Asselamu alikoumbo ki deg lou dalle nak diam Didurèm sénégal di makisal ba nyon kot eke tubo pure gheomi ba légi de famé ni nè nè n'ya hambne ni nye ni nye bok di l'opposition bi ne ne kli ou niu narteeo tcholikae bi di sud koti dien mom dde-fada di nemeko Nne makisal ba mne ke tubo pure gheomi ba légi loko yitel mom moy nè nye bok di l'opposition bi mo tcholikae le a ynne gserek yende sa nye epouti nye nye nna kdenti faral di jogi Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Le coup c'est là, on n'a pas fait d'être d'avoir un euudien de fonction publique, on est des detenus qui a été venu dans la place de l'élection présidentielle. Cela a fait un certain nombre de l'élection présidentielle, qui a été l'élection présidentielle et qui a été le Sénégal de Makisal. D'ailleurs on a fait un acte de l'élection présidentielle pour l'élection présidentielle à Atroum 2021. Il a été dit que la fancienne a été dit qu'il s'il n'y a pas de violence et de menace de mort dans les lignes de l' cidade dans le salon de massage et dans les années-ci. Le Côte d'Ottawa, il a dit que l'opposition est plutôt bien de faire un tourisme du Sénégal du Makisal, car il s'est fait pour lui faire une opposition pour la réunir. Le Côte d'Ottawa, le Côte d'Ottawa, il a dit que le Côte d'Ottawa, il a dit que l'on a fait un tourisme de l'Ottawa. Le Côte d'Ottawa, il a dit qu'il a été une tourisme d'Ottawa, il a dit qu'il a été inauguré le centre hospitalier universitaire du Côte d'Ottawa. Le Côte d'Ottawa, le Côte d'Ottawa, il a dit qu'il 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 n'y a pas encore dur. Mais on ne sait pas que le Côte d'Ottawa, puesque, il a dit qu'il a dit que le Côte d'Ottawa a dit qu'il compte que le Côte d'Ottawa a eu des marchandsse possessibles, le Côte d'Ottawa a joué par les MANDATES des démarches, ilaine a été créé pourfois comme d'autres politiques. Et il s'est passé à utiliser ces کے-ditions de Marseille disk internet pour undocker. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mesdames et messieurs, bonjour. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Finalement, c'est comme qui dirait qu'avec le chef de l'État, Macky Sall, qui s'y frotte, s'y pique. Restons avec le leader du parti APR qui est attendu ce samedi à Touba pour l'inauguration du centre hospitalier universitaire de la Ville Sainte. Cependant, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, Serine Muntara, qui a eu écho de plan pour huyer le chef de l'État, met en garde contre toute tentative de ce genre. Le ralif désamorce les mines anti-Macky, titre nos confrères de Vox Populi. Dans le journal Li Quotidien, nos confrères d'ajouter qu'il est interdit à Touba toute forme de manifestation anti-Macky Sall à l'occasion de sa visite prévue samedi prochain. L'ordre a été martelé hier par Serine Basirou Mbake Abdou Khadr au nom du ralif général des morides Serine Muntara Mbake. Et nous parlons à présent de cette enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Ce sont nos confrères de critique qui nous en parlent et qui nous indiquent qu'au Sénégal, il y a plus de 6 millions de pauvres. Et nos confrères d'ajouter que c'est au niveau de Sédou que l'on note le plus de personnes pauvres. Sale temps pour les deux députés de Beno Bokuya, car c'est le titre qui parle à une du journal Le Mandat. Nos confrères nous parlent de cette affaire de trafic de passeport diplomatique. El Hadjadji Kondé a été placé sous mandat de dépôt et pour ce qui est de kilifeux, il est en route vers l'instruction, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. D'ailleurs, ce dernier a décidé de riposter par une plainte à la cybercriminalité. Et néanmoins, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que des parlementaires de la majorité comme de l'opposition sont aussi dans le viseur de la division des investigations criminelles. Tchad Simon Kylif, mouillé dans une sordide affaire de trafic de passeport diplomatique, des figures de proue du mouvement Yanamar. Et comme une fleur qui se fane, notre confrère Hassan Sambe trouve que le mouvement aura du mal à convaincre de sa crédibilité si jamais certains de ses dirigeants sont condamnés. Justement, toujours concernant cette affaire de trafic de passeport diplomatique, nos confrères nous indiquent que les députés Mamoudousal, Boubacar Biyaï et Sadio Dansoro sont mouillés jusqu'à la moelle. Et selon nos confrères de Libération, l'on s'achemine vers la levée de l'immunité parlementaire des deux députés de Beno Bokuyakar, chargés par la DIC et visés dans le réquisitoire du parquet à travers X. Terminons par le sport. À Ancoua, nos confrères du journal Record, Aliou Sissé n'est plus officiellement l'entraîneur des Lyons puisque son contrat est arrivé à terme depuis le 31 août. Mais jusqu'à présent, la Fédération Sénégalaise de Foot ferme les yeux, nous disent nos confrères du journal Record, car à moins de 4 mois de la fête du football africain, les autorités ne souhaiteraient pas s'engager dans un combat longue durée avec Aliou Sissé. Toujours en foot, nos confrères du quotidien du Sport Stade nous parlent de la Ligue des Champions avec cette première journée de phase de poule. Nos confrères nous parlent de ces chocs de géants FC Barcelone Bayern Munich, le tenant du titre Chelsea et Manchester United qui entrent en lice. La Ligue des Champions redémarre en fanfare avec les premiers matchs de la phase de groupe ce mardi. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.